nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite élection de 2018 la coalition la mouka el martin feuillou invite déni kadima publiez les archives bureau par bureau de vote de l'élection présidentielle donc de 2018 présidentielle 2023 le président de la transition du gabon général bris plutôt relations rdc gabon le président de la transition du gabon général bris oligui nguema est attendu à kinshasa ce mercredi sauf changement de programme présidentielle 2023 toujours thierry monséné pro affirme que ses 24 candidats seul le président tshisekedi a une vision claire pour la république démocratique du congo démocratie suite au récidivisme dans la rétransmission illégale des matchs des footballs international le cssac a suspendu mercure télévision fj tv dire si c'est sport et tvscd pendant un mois pour banque de responsabilité et de professionnalisme en sécurité les fardc accusent les rebelles du m23 de massacrer les populations congolaises dans la nuit de lundi au mardi 10 octobre 2023 dans le groupement kisigari en territoire de ruchuru sous prétexte que c'est derrière collabore avec les wasalendo dit et patriote internationale avec plus de 150 cas confirmés notamment en france en rsa et aux usa human right watch a accusé le régime de paul kagamé d'être derrière des meurtres d'enlèvement et passage à tabac d'opposants vivant à l'étranger enfin couvertu santé universelle le chef de l'état veut que la santé ne soit plus un privilège mais un droit à rapporter donc le porte parole du gouvernement messieurs dames merci de nous faire confiance bienvenue dans votre émission grande tribune c'est parti pour une vingt d'échanges on parle de deux sujets aujourd'hui et présidentielle 2023 le bilan du président qui s'est dit est ce un avantage ou un désavantage deuxièmement on va se rendre aussi on va parler aussi de l'opposition est ce que la candidature commune sera-t-elle un atout si elle avait lieu voici les deux sujets avec qui avec autour desquels pardon nous allons échanger quatre invités bien sûr ce plateau tendance confondue bon je commence par ceux qui sont arrivés les premiers ordre d'arrivée monsieur ritu soinca bonjour ça fait un moment comment allez-vous merci beaucoup bonjour monsieur dan zang merci de m'avoir invité très heureux d'être là avec les éminents co débatteurs sur ce plateau je tiens à saluer les éminents co débatteurs la population qui nous suit des partout aussi je tiens à saluer cette population sans oublier celui qui est la première institution notre pays chef de l'état félix antoine chisekedi candidat aux élections présidentielles de décembre 2023 que nous soutenons et aussi sans oublier que celui que nous appelons l'architecte même de cette construction de la majorité présidentielle effet de la majorité postale je dire de l'union sacrée celui dont les chefs de l'état veut donner une mission d'identifier la majorité et l'union sacrée donc modeste et bâti loukwebo nous l'appelons la colonne vertébrale donc la première force la fdc la première force politique en termes d'organisation de la structuration de la vision nous ne tergiversons pas nous sommes restés précis vous savez quand il s'est qu'il est devenu président en 2018 en 2020 nous l'avons déjà déclaré comme notre candidat aux élections présidentielles ça il faudrait vraiment l'affirmer nous l'avions déclaré en 2020 on laisse batia dit c'est que nous allons les soutenir en 2020 et nous sommes restés précis et concis bien que certaines personnes disaient que c'était les mensonges on était en train de travailler pour voilà mais c'est pas ce qui avait été nous sommes restés précis et vous vous souviendrez lors du dépôt de la candidature du président à l'afrique modeste et bâti était là il a accompagné les chefs de l'état un mot d'ordre a été déjà donné nous c'est tshiseké dit pour rien nous avons un bilan à présenter d'ailleurs la thématique que vous avez évoqué aujourd'hui nous allons parler de ces bilans présentés nous avons un bilan à présenter nous nous disons que tshiseké dit et c'est lui qu'il faut pour ces pays c'est un fils du pays et donc si nous nous sommes les fils du pays on ne peut pas encourager des candidats étrangers même ceux qui sont venus après qui ont dit qu'ils ont fait 40 ans ils ont fait je sais pas moi oui tout ça nous sommes avec tshiseké dit nous l'accompagnons donc je crois que nous allons faire un débat responsable un débat avec des éminents intellectuels sur ce plateau l'objectif c'est qu'éclairer la lenteur des uns des autres et servir la nation malgré nos partis pris certains sont dans l'opposition et d'autres dans la majorité mais je crois que nous allons faire un débat réfléchi voilà l'objectif de l'émission en tout cas il a résumé un débat réfléchi on n'est pas là pour se tirailler mais que ce n'est pas la force de l'argument mais l'argument de la force qui doit qui doit s'imposer monsieur jano manianga lui il est du front commun pour le congo au MSR comment allez-vous monsieur jano ça fait un moment également oui ça fait belirette monsieur dan en fait je vais d'abord au bien moi et ma famille politique là je suis en train de saluer l'autorité moral du front commun pour le congo à la personne de joseph kabila en dépit de ce qu'il est en train de civiler les injustices le démolition de mire de sa maison ainsi de suite il est resté égal à lui-même je salue également nos députés du front commun pour le congo vous avez vu récemment ils étaient dans l'équilibré de notre famille politique il ya plus de 90 députés nationaux qui ont fait encore allégeance à son autorité morale la personne de joseph kabila et ces derniers ont démontré noir c'est blanc ok ils ne participeront pas à ces élections qui est toute une élection en bâcle et nous sommes restés dans cette logique là donc les fcc ne participera pas aux élections nous sommes restés dans notre logique parce que on ne peut pas accompagner la trégérie telle qui est organisée par messieurs tu sais qu'elle dit et sa banque voilà et la deuxième chose dans votre prélide vous avez un pain anglais un point très important c'est celui de wazalendo nous avons constaté que des régimes ces régimes ici qui devrait d'une part accompagner les wazalendo les wazalendo vient de prouver noir c'est blanc qui est ce sont des mouvements de patriotes qui défendent réellement nos territoires nationaux et c'est matin nous avons constaté qu'il ya la colline la colline des wanzas dans les territoires de retour qui est récupérée par les wazalendo tu vois les wazalendo qui défendent notre patrie les mêmes wazalendo massacré par notre armée il ya contraste nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi c'est qu'ils défendent notre territoire qui défendent les pays sont massacrés légitimement par un régime par des militaires que vous connaissez la suite nous avons ils ont condamné ils ont fait semblant des commandes des condamnés des commanditaires mais jusque là nous ne savons pas nous ne savons pas à la suite mais nous nous inscrivons dans cette logique de pouvoir soutenir les wazalendo les congolais qui se sont qui se sont donnés de la peine de défendre nos territoires jusqu'à la fin vous savez que les wazalendo n'existe pas du temps de tu sais qu'elle dit les wazalendo existent depuis mobutu une plus musée musée le rondeur kabila joseph kabila et les wazalendo existe encore du temps de tu sais qu'elle dit voilà vous êtes du franc commun pour le congo vous êtes un ancien du franc commun pour le congo vous êtes toujours franc commun pour le congo ça fait très longtemps que vous êtes dans cette famille politique l'accord dont parle monsieur nanga cet accord qui aurait entre le président tisekedi et le président kabila à l'époque président sortant vous le confirmez ou c'est un leurre au fait vous savez que nous nous les confirmons pas nous l'affirmons vous l'affirmez nous l'affirmons parce que je prends nanga nanga c'est la personne qui a organisé ce processus électoral de 2018 lorsque l'huile dit qu'il ya un accord vous savez que dans la logique scientifique et juridique à l'ici d'une élection lorsque la sédite déclare une majorité si cet accord est vrai c'est à dire que vous avez ensemble voler la victoire non j'ai j'en allié laisse moi les temps de pouvoir de pouvoir elle fait cher à l'ici dit à l'ici de l'élection de 2018 il y a une majorité et une minorité la majorité était déclarée par les fonds communs pour le congo vous savez que lorsque le président de la république tusekedi a été élite n'avait pas la majorité dans la logique scientifique et juridique on devrait aller dans les régimes de cohabitation la sagesse du président kabila il a refusé il a dit dans l'histoire de notre pays nous avons connu des cas en espace aller un peu vite il ya des cas que nous avons connu dans ces pays avec le moumba et kassafoubou qui sont allés en cohabitation et les pays à sombrer c'est comme ça que messieurs nanga a dit d'un d'un accord politique c'est cet accord politique qui a donné à une plateforme que nous avons appelé la coalition dans la coalition pour donner la majorité au président tusekedi pour qu'il puisse m'être réveillé mais malheureusement nous avons constaté que lui-même le président de ce qu'il dit malgré cette cette volonté cet amour d'IFCC il a été très mal intentionné et à la fin il a exécuté son agenda mais c'est ça beaucoup au cadre à les idées de monsieur martin fayoulou j'espère que vous allez bien oui merci beaucoup à chers compatriotes dans bon visiblement ça va jusqu'à plus du contraire nous sommes là c'est si ça dépendait que les ont peut-être on serait pas là on serait peut-être compté parmi les compatriotes qui ont été massacrés les 30 août dernier ici pourquoi c'est qu'ils ont voulu juste ils aient de leurs droits conforme à la constitution son article 26 lorsque nous sommes dans une république c'est tout dans un état entre guillemets état des droits dans une démocratie lorsqu'on veut s'exprimer on pas soit par des voix des manifestations publiques soit par des sittings en informant l'autorité compétente ou soit administrative et ce qui a été fait parce que au mois de juin août il ya eu déjà des précédentes manifestations ils n'ont pas cassé même un verre malheureusement devant la gêngre devant la monarchie en place les japans ce que ces pays-ci leur appartient donc une autre personne peut pas bouger sans avoir l'air aval et les amis ont été massacrés et nous compatissons nous disons à ceux qui ont perdu de l'air que nous sommes en train de continuer la lutte c'est une lutte noble je crois dans un avenir proche ici nous allons fermer cette parenthèse des tristes mémoires pour que les hommes compétents capables puissent prendre la destinée soit les destinées de ces pays pour construire notre pays mais permettez moi de dire un mot chers compatriotes lorsqu'on crée un parti politique qui nous sommes tous intellectuels super venu s'il fait des leçons de morale soit rappelé le cours des sciences politiques on forme un parti politique c'est pour avoir un jour avoir les pouvoirs et les gérer malheureusement vous voyez des jeunes qui cherchent à soutenir l'intelligence ils pensent que quelqu'un qui a été entre guillemets élit président république après avoir passé d'accord politique en 2019 en 2020 quelqu'un qui va s'autoprogrammer dit moi je vais le soutenir avant même que le conseiller puisse avoir l'idée d'imaginer qu'il sera il va briguer un second mandat soit il va déposer aux élections prochaines la candidature lui dit c'est la candidature pardon il va les soutenir comme candidat président république et c'est ridicule et je rappelle encore ceux qui nous suivent qu'aujourd'hui kabila nous a laissé je crois dans les 600 partis politiques c'est mon nom est trahi aujourd'hui on a ajouté presque 300 partis on parle de plus de plus de 900 partis politiques mais je crois le samedi ils ont été incapables d'immobiliser à part plus de 800 partis petits il ya aussi plus de quatre églises mais incapables de mobiliser dix mille personnes malgré les billets verts qui ont été déversés en vrague moi j'étais les jours là ici jusqu'à 17h même lorsque notre compatriote fait ce qui est d'après avoir prononcé sa discours bon avec un contenu creux j'étais là présent j'ai vu comment les j'ai partagé même derrière votre immeuble ici les gens étaient là il y avait des mamans qui étaient fatiguées qui étaient là donc c'est triste donc nous sommes là nous continuons le combat et nous disons aux amis que les cp ici nous appartiennent tous et je crois que nous allons passer un bon moment pour l'édification de notre pays et je profite par la même occasion salut les collègues latin merci merci beaucoup monsieur serge taboko qui est pasteur également on va le dire alors monsieur c'est joseph benza merci également de prendre part à ce à cet échange n'appelle plusieurs appels ainsi pas débat mais échange comment allez-vous je veux bien merci pour l'invitation j'ai toujours été très ravi de partager c'est plein de gens honnêtes qui ne montrent pas comme le monsieur de les idées et comme le monsieur du fcc des tristes mémoires je suis content d'être avec mon frère sincère véridique donc voilà le débat sera ce n'est pas une échange ça sera un débat parce que le mensonge a comment le mensonge a commencé dès longtemps maintenant j'aimerais au nom de l'honorable sokates moubengaï féliciter le chef de l'état pour son itinérance dans l'espace grand katanga aujourd'hui le katanga l'espace grand katanga commence à vivre et il soutient la candidature de monsieur félix si c'est qu'aider à la présidence de la république lui-même il est candidat à la députation provinciale à la circonscription de mongafoula c'est pas la campagne et il est président de l'aspect qui porte ce nom l'association des amis d'alexi moubenga et l'association des amis de sokates moubenga dont je fais partie qui oeuvre à mongafoula pour des actions sociales parce que c'est un acteur social et un acteur politique parce qu'il est au cadre du parti udps dont il soutient les actions du secrétaire général au distinct aboula pour la rédynamisation du parti parce que nous l'idps nous sommes prêts pour les élections et sa candidature à mongafoula et puis ainsi que madame antonique samba kalambaye à la lukonga mais je me ré épinglée parce que là ça ne peut pas passer ces messieurs nous sommes en politique excusez ces messieurs c'est un pasteur vous avez dit mais un menteur tout nez un menteur je ne sais pas quel est ce virus de martin fayoulou qui dénature même la nature d'un homme qui devait être un moralisateur de la société mais il vient ici il ment il était ici à 17h jusqu'à 17h ici sur le boulevard nous on l'a pas vu avec c'est ce nombre de personnes donc je ne sais pas de kilomètres de je ne sais pas messieurs il faut pas mentir nous nous étions là toi tu n'étais pas là mais tu mens si le seigneur est venu maintenant tu vas à l'enfer parce que tu veux faire les missions pour faire un plaisir à martin fayoulou et l'autre encore un autre menteur il se pose des questions sur le voisin le tenez je vous donne une information parce que vous êtes venu vous n'avez pas préparé l'émission messieurs et attendez messieurs qu'ils soutiennent messieurs william goma l'a dit clairement de manière expressis verbi les ces qui ont marché le 30 dans le rue de goma ont été massacrés par l'armée de c'est de feris qui s'est organisé parce qu'ils sont nés tu sais c'est lui même qu'il a dit comme ça et il sait même pas faire la distinction entre l'oise et l'inde qui ont décrété cette fameuse c'est ce fameux mouvement du tronc dans un secteur bertrand bici moi qui n'est pas de wazelendo qui est un chef spirituel d'une secte politico-religieux qui est en irangongo et le wazelendo qui sont en train de se battre qui ont récupéré tout le massi si c'est différent messieurs il faut pas mentir ça commence très mal pour vous je vais te répondre non je vais vous répondre ça va merci ça va c'est sa voix merci messieurs alors première thématique on va on va on va se lancer un on va commencer le bilan du président qui sait qu'il dit un atout ou une faiblesse pendant cette période préélectorale voilà les avis sont seront certainement partagés j'aimerais que nous soyons clair précis au besoin si vous avez des chiffres ne faites pas de des incantations s'il vous plaît ou encore ne parlez pas des idées parlant des faits regard de réalisation qui ont été faits ou pas alors messieurs héritier soir cas je commence avec vous cinq minutes régler votre montre déjà pouvoir merci une fois de plus pour la parole donnée je crois que en politique faut être un visionnaire lorsque je vais juste répondre à mon co-débataire qui a dit comment nous avons nous avions soutenu tshisekedi en 2020 pour dire qu'il est notre candidat nous avons remarqué qu'en 2018 après être élu président de la république il y a eu une volonté déterminée engagée par le chef de l'état déjà en 2019 et des choses qui commençaient déjà aller très bien et nous avons dit qu'il était important pour nous en étant en politique mais également en voyant la vision de tshisekedi de l'accompagner puisque pour nous il faille au président tshisekedi tshisekedi de travail puisque cp est un chantier il faille qu'il y ait des gens au tout autour de lui ou de lui qui est dans une institution pour l'accompagner c'est ça la politique c'est ça être vrai c'est ça être réfléchi donc pour certains je ne sais pas qu'est ce qu'ils viennent faire en politique alors on parle du bilan du président tshisekedi je vais être précis et concis mais il faut noter une chose le bilan je vais le résumer très bien pour que les gens comprennent les bilans pour ceux qui ont fait l'économie ils vont vous dire que ce sont les actifs et les passifs et conçu des actifs et résumé des actifs et les passifs et aussi des capitaux propres c'est à dire pour une entreprise il y a des capitaux propres qui sont mis en place qui sont présentés pour pour justifier les bilans c'est qu'il fait parce qu'il y a plusieurs bilans il ya les bilans des entreprises bilans personnels etc mais ici nous parlons d'un bilan politique un bilan d'une gestion de la république à certains bilans politique dont le chef de l'état c'est qu'il devrait présenter mais dans les actifs lorsque vous parlez des actifs il faut vraiment bien spécifiquement démontrer ce que l'on entend par les actifs les actifs en réalité sont des patrimoines pour ceux qui ont fait l'économie je l'ai dit s'ils vont vous dire patrimoine de l'entreprise patrimoine on parle de ce que l'entreprise a les bâtiments etc et tout et tout les actifs on va vous parler des capitaux propres et si je l'ai dit je définis les bilans comme ceux qui ont fait de l'économie vont vous le dire mais je vais le mieux le mettre aussi en politique pour bien justifier les capitaux propres que l'entreprise possède ici je prends la rdc comme étant une entreprise dont il faut présenter les bilans c'est à dire les actifs et les passifs c'est à dire ce que nous avions en capitaux propres ce que nous avons vu comme nous avons trouvé comme étant des dettes qu'est ce que nous avons fait qu'est ce que nous avons réajusté qu'est ce qui a été fait qu'est ce qui n'a pas été il faudrait vraiment les présenter de cette manière-là pendant les cinq ans du président il y a beaucoup à dire mais je vais simplement résumer pour démontrer à suffisant c'est que je suis en train de dire alors je suis ici en train de parler notamment d'abord du budget de l'état c'est vrai certains vont m'amener dans les débats sociaux pendant qu'à bila il y avait ceci et tout ça mais je vais rester si précis mais s'ils vont m'amener dans sur ces débats là nous allons y arriver pour démontrer qu'est ce qui a fait qu'il y ait ceci qu'est ce qui a fait qu'il y ait autre chose budget de l'état le budget de l'état lorsque tu sais qu'il arrive président de la république il trouve un budget de l'état des 4 milliards 3 milliards quelque chose qui a envoisiné pratiquement 4 milliards de dollars dans le 4 ans et demi bon quatre ans déjà il reste deux mois dans disons pratiquement cinq ans nous quittons d'un budget des 4 milliards de dollars à plus de 10 milliards de dollars je dis des budgets de l'état c'est à dire aujourd'hui nous envoisinons pratiquement dans les 17 milliards de dollars je dis en cinq pratiquement quatre ans et demi ou cinq ans de budget des 4 milliards à 16 milliards de dollars au-delà de ça nous parlons aussi des réserves d'échange qui avant c'était c'était inexplicable et vous les savez c'était inexplicable réserve d'échange et aujourd'hui nous avons ces réserves qui est de plus de 4 milliards quelque chose des millions vous êtes dans le budget exercice 2022 je prends le bilan je pars du budget je prends le bilan en général et je pars des réserves d'échange je prends je prends ça dans les cinq ans cinq ans dans les cinq ans c'est à dire nous avons trouvé pendant 18 ans moins de 2 millions évidemment et tout ça nous nous parlons de ce que nous avons mobilisé pour présenter réellement ce qui est ce que nous procédons un câble et capitaux propres c'est que nous avons c'est que nous avons trouvé n'est ce pas et c'est que nous possédons aujourd'hui alors j'ai quitté le budget je pars je prends l'aspect de la sécurité non évolue et vous et puisque vous m'avez demandé de présenter les bilans du chef de l'état je suis maintenant dans la sécurité il faut présenter et je sais que je serai contradié par certains allez-y si vous m'amènent sur cette année là allons essayer de répondre à ça je prends l'aspect de la sécurité nous avons trouvé un pays je dirais où une insécurité était avancée avec des accords signés ça et là l'accord du 23 mars l'accord des roubavou tous ces accords qui ont hypothéqué la réplique démocratique dans le rwanda exploiter les minéraux et tout ce que nous avons assisté il a fallu présente chez ce qui est l'idée mettre en place d'appliquer ce que nous appelons l'état des sièges pour que l'armée congolaise ait le contrôle de cet espace de l'est de la république et que l'état exerce ce que nous appelons sa souveraineté sa force et nous l'avions fait aujourd'hui c'est vrai qu'on parle de mort dans l'est de la république mais nous avons réussi à diluer c'est à dire le taux de mortalité hier il y avait des millions de déplacés vous vous souviendrez il y avait plus de 5 millions de 3 millions de déplacés aujourd'hui c'est ce qui n'est pas c'est vrai qu'il y a des gens qui mèrent tous les jours mais nous avons réduit les taux de mortalité de ce qui était hier puisque l'état des sièges existe toujours dans l'aspect sécuritaire oui le déploiement ou l'accord l'accord d'intégration de l'eac qui a suivi le déploiement des forces de l'eac c'est dans le positif dans le négatif non écoutez je ne dirais pas que c'est négatif je ne serais pas dans cette logique là puisque pour la sécurité nous avons pris beaucoup des options l'objectif c'est que assurer la sécurité c'est à dire nous avons réfléchi du d'une manière je dirais à l'exponentiel puisque notre souhait c'est que nous avons voulu d'abord il faut noter ici quand j'ai cédé est arrivé président il a organisé ses sommets entre les présidents de l'est je vais citer ici kagame je vais citer l'organda etc pour que nous échangions c'est pour que nous mettions des côtés nos guéguerres à l'époque c'était ce qui devrait être fait que nous mettions de côté nos guéguerre mais que nous travaillons comme des pays voisins il faut les dire tant que l'air dc sera toujours en afrique nous serons toujours entouré par les neuf pays voisins c'est quelle c'était l'option prise à l'époque mais ça n'a pas marché mais nous continuons dans ça je crois qu'il ya beaucoup de choses à dire il faut que je finisse parce que j'ai pris seulement l'aspect sécuritaire mais il y a d'autres aspects qui sont restés santé etc enseignement etc il ya beaucoup de choses à dire merci beaucoup il ya deux choses qui ont été faites beaucoup de choses même beaucoup de choses qui ont été faites et s'il ya le temps de pouvoir en dire je crois que je les dirais mot à mot très bien on va revenir vers vous vous avez amorcé deux secteurs et vous avez établi et dresser les aspects positifs j'ai beaucoup aimé comment dire se distinguer à cette approche d'abord économique pour expliciter la chose c'était c'était quand même important c'était important pour nos téléspectateurs alors monsieur jeanot mayanga vous avez la parole en colmao aujourd'hui avec écusson de joseph kabila bien affiché sous votre votre veste effectivement tabéliste cabéliste des convictions nous sommes de la c'est une idéologie ou une une pensée politique le câblisme les cabélisme idéologie idéologie politique en même temps pensée et courant politique pensée courant politique alors allons sur le bilan je suis sidéré de pouvoir comprendre de pouvoir comprendre les comportements de nos combattants et de nos co débatteurs de nous traiter des menteurs c'est ce qui n'est pas élégant comme acteur politique je le retire ce n'est pas élégant je suis en train de le dire je le retire d'abord je vis mes co débatteurs ici en train de taxer le pasteur qui est ici qu'il est démagogue par rapport à ce qui s'est passé sur le dépôt de la candidature du président république je vous donne les photos sont là moi même je suis là à 12h30 je suis là à 12h30 j'ai pris les images vous avez vu les images parce que je suis en train de voir vous allez comprendre de ces cas ressemblés les dépôts de la candidature du président république ce n'est pas avant l'arrivée de j'y suis j'étais ici à 12h même dans les photos j'étais là depuis huit heures c'est faux c'est très faux les photos sont là je vais circuler je vous le photo voilà donc il y avait il n'y avait pas des gens malgré l'organisation du pouvoir malgré les partis politiques qu'ils ont multiplié aujourd'hui malgré les fonds qui est les fonds qui a été décaissé pour la mobilisation il n'y a rien donc le président doit comprendre qu'il n'y a pas qui n'a pas la population avant toute chose je dois faire des recadrages assez concerné de ces wazalindos je comprends que les régimes tu sais qu'il dit est dans la cacophonie totale avec ses communicataires les wazalindos existent plus de deux décennies Mobut a trouvé les wazalindos musée a laissé les wazalindos joseph gabila il a trouvé les wazalindos il les a laissés donc les wazalindos il a trouvé également les wazalindos je pense qu'il va les laisser aussi les wazalindos ce sont des patriotes qui fonctionnent depuis et ils pensent que les wazalindos existent du temps de Tshisekedi ils existaient déjà ils défendaient déjà la patrie depuis très longtemps les wazalindos sont à Nitori les wazalindos sont au nord Kifu comme je viens de vous dire ce matin ici c'est la colline et à la colline des wazalindos dans les territoires des wazalindos récupérés par les wazalindos je pense il n'a pas cette information lui il est de pouvoir ils ont tous les services compénie je ferme ces chapitres là nous sommes à l'ère du bilan du président de la république je suis en train d'évaluer les présents de la république sur toutes ses formes je prends le bilan du président de la république sur le plan politique le plan économique est sur le plan sécuritaire si vous me donnez les temps je vais commencer à décorter secteur par secteur je prends je prends les secteurs le secteur économique vous savez mon prédécesseur a dit ici qui est effectivement le président a trouvé un budget de 4 milliards aujourd'hui nous avons un budget de 16 milliards nous avons effectivement un budget de 16 milliards qui est un budget fantaisiste parce que depuis vous parlez de 2022 de 2000 ou 2023 nous sommes dans l'exercice nous sommes dans l'exercice je prends seulement les budgets des 16 milliards de 2000 l'exercice 2000 2023 2023 il faut il faut qu'il y ait la loi sur la reddition des comptes oui je vais parler je vais parler de la loi sur la reddition des comptes d'ailleurs j'en ai à énumérer parce que nous sommes dans les traitements de la loi de la loi de finances rédition des comptes exercices 2020 nous sommes dans la préparation le mois des mois d'octobre qui est le mois les mois de septembre du point de vue du parlement parce que vous m'avez interrompu je suis obligé d'intervenir parce que ce mois c'est cette rentrée parlementaire travail pour l'exercice budgétaire 2024 or c'est pendant cette période que le ministère des finances dépose la loi des finances rédition des comptes pour l'exercice 2020 c'est à dire 2023 va échapper à celui qui va venir donc il y a un flou il ya des tournements déjà en termes de gestion comme mon prédécesseur a parlé ici il a parlé aussi ici du budget nous sommes un budget ils ont eu un budget des 16 milliards qui est un budget fantaisiste je pense partant de plusieurs émissions que j'ai effectué ici les rapports qui a été démontré par la dgd pour montrer que les pays n'étaient pas en mesure de pouvoir de pouvoir collecter 16 milliards en dépit de ce qu'ils ont constaté les récoltes de janvier février mars donc les budgets jusqu'au mois de décembre devraient au maximum revenir à moins de 3 milliards selon les récoltes effectuées n'est ce pas par le gouvernement moins de 3 milliards parce qu'ils ont ils avaient demandé le gouvernement de rectifier ces budgets là je ne sais pas s'ils ont déjà rectifié qui ont des manqués devant les institutions les institutions qui qui habilitait dans la récolte de fonds de fonds de l'état donc il ya des gdi et ensuite le monsieur a parlé des réserves d'échange aujourd'hui au moment où nous parlons les gouvernements congolais passés à la banque centrale les réserves d'échange n'existe pas raison pour laquelle nous avons un taux d'inflation élevé un taux d'inflation s'évalue à plusieurs niveaux donc c'est un mensonge quand oui c'est tellement c'est un mensonge terrible au niveau au niveau au niveau des au niveau de ce régime ici je réponds à mon co-débataire parce qu'il est dans la démographie de la démagogie comme son leader j'ai une minute il est dans la démagogie comme son leader bâti vous savez qu'en 2018 nous étions avec bâti dans les préparatifs des élections n'est ce pas bâti a été financé totalement par les fcc mais bizarrement il avait fait une vidéo pour dire qu'il n'avait qu'il n'avait jamais été financée par ces cabina donc je comprends mon avis tu sois qu'à il est dans cette démagogie de son de son leader politique j'ai été en train de dire maintenant si je pouvais maintenant développer sectaire c'est pas sectaire selon les bilans de chocs de l'état je prends les secteurs j'ai dit je prends les secteurs je vais vous repasser la parole j'ai soyez sans crainte merci beaucoup soyez sans crainte vous allez parler de de l'économie du budget vous avez rencontré votre il ya deux secteurs qui restent c'est les secteurs des infrastructures les secteurs la sécurité qui vont me permettre de pouvoir bien évoluer et évaluer les budgets du secteur on est là pour ça ne vous en faites pas on y on y on y arrivera certainement alors monsieur tabouko à vous la parole soyez précis soyez concret si beaucoup cher important dans je l'ai toujours été permettez moi d'avoir de ferrément son arrière l'ami bon moi je veux pas entrer dans les débats des bas étages quand il dit c'est info passer tout ça ça vous regarde je sais pas c'est pas c'est pas c'est d'abord de venir faire la promotion de de son titre soit d'abord je l'ai toujours dit pour moi être passé c'est pas un titre honorifique c'est une responsabilité c'est une charge mais si vous voulez je peux te donner maintenant même comme nous sommes en direct les numéros de moron zambé vous le connaissez il est vous partagez le même immeuble avec lui j'ai tourné l'émission avec d'après c'est il filmait d'abord ils ont posé les matériaux et qu'il prenait c'est à dire l'événement en direct les matériaux de sensitivité à l'extérieur et je devais les attendre après et pour tourner l'émission avec eux puisque je devais enregistrer une émission parce que j'avais organisé la manifestation on va maintenant balancer cette manifestation c'était le samedi à 21h et la rediffusion sera le jeudi ici donc j'ai déjà attendu qu'on puisse terminer quand il s'est fait que c'est parti c'est comme ça que nous sommes rentrés avec eux on a monté pour monter ces images là où soit monté cette émission donc quand il dit que je n'étais pas là j'étais dans le site de moron zambé et toute l'équipe de cctv d'abord ils sont avec vous ici donc et en dehors de ça ils ont violé l'article 96 c'est à dire non ainsi sinon c'est de la constitution également la loi électorale dans son article 10 vous savez la constitution des salataires a interdit tous les membres du gouvernement et vous serez d'accord avec moi tous les membres du gouvernement étaient là même le corps constituent ils étaient là bien battu que tous ceux que vous connaissez ils étaient là présent il s'est déjà ici confondent de la gestion de la chose publique et la gestion d'une boîte de nuit parce que dans la gestion privée on peut comprendre soyez élégant permettez moi dans la gestion de la gestion privée on peut comprendre mais dans la gestion moderne la gestion publique lorsque vous assumez des responsabilités de l'état un ministre vous êtes dans le gouvernement j'ai donné la référence à l'article 96 et non ainsi de la constitution vous pouvez pas vous imitrer dans la gestion de tout ce qui est privé c'est-à-dire parti politique lorsqu'il s'est fait de pas déposer sa candidature ici il n'est pas chef de l'état il faut pas confondre et vous avez vu morceau et les autres appeler même des députés d'aller accompagner et je vous dis que j'étais là je vis certes on avait bloqué ici de l'autre côté avec quand même quelques drapeaux surtout les drapeaux de rdc lui l'effondre à ses côtés là il inclut beaucoup de drapeaux pour imposer un peu sa 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 parler de la violation de l'article 96 et 97 et l'article 10 de la loi publique ne peuvent pas aussi se gérer dans tout ce qui est privé soit lorsqu'ils veulent entrer dans ces gèles-là ils devraient d'abord au préalable démissionner et c'est pas ce qui a été c'est pas les cas donc rentrons à ce qui est important ici mais c'est bon je peux pas rentrer là-bas je risque de perdre de mon taille m'a battu depuis qu'il est depuis qu'on l'a connu lui il sera jamais candidat président de la république jusqu'à sa mort donc lui même le jour qu'a dame ou kabir mousséven comme ils sont toujours tendance de venir prendre le cp il va les soutenir lui il est toujours même quand toi dans tu seras président de la république bah tu viendras toujours te soutenir lui ne sera jamais candidat président de la république et je comprends pas un jeune très intelligent comme ça va s'occuper son intelligence pour soutenir parce qu'il y a chop chop mais félix jusqu'en 2020 moi j'ai vu comment tous ces membres du gouvernement tous ces mondes là que vous voyez aujourd'hui félix partait inauguré si je crois si tu es en français ici à angalie tout ce monde avec la 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 lancé premier ministre partait à kinga 4 il prenait des photos et il m'a même battre mika et les autres là il s'est manqué de félix vous comprennez jusqu'en 2020 c'est lorsque félix va récupérer peut-être la cour la cour consulé ça va ce moment là donc j'ai rentré le bilan par rapport au bilan chère compatriote est dans la gestion de la gestion moderne une minute là le haut je vous en prie chère compatriote c'est si allez-y allez-y c'est si je ne vous animez pas les messieurs avec messieurs dans la gestion moderne lorsqu'on parle on parle du bilan d'un président république ou de son gouvernement les bilans doit être est la conséquence de ce qui a été programmé c'est à dire ce qui a été peint dans son programme et cela doit aussi être chiffré parce que ça permet maintenant à ceux qui vous lisent à ceux qui veulent vous critiquer négativement positivement d'avoir l'idée qu'est ce qu'il a dit dans son programme sur le plan par exemple comme l'a mis venu de vie si secteur par secteur dans tel secteur les budgets à telle hauteur est ce qu'il a réalisé à combien de pourcents par exemple dans les secteurs ici moi je vais prendre juste des des secteurs pensez vous 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 me faites un peu de pression j'ai pas par exemple les secteurs social et je vais terminer avec les secteurs sécuritaires une minute s'il vous plaît terminer dans le secteur social lorsque nous sommes en train de discuter avec qui vous ici la majorité des députés profession ont quitté je crois selon les informations à notre possession ils n'ont pas encore repris la dernière session de septembre la session qui est éminemment budgétaire ils sont ici à kinshasa il dormait devant la primatie et ils nous ont promis même que c'est vendredi passé ils devraient aller voir dormir devant les bureaux du chef de l'état c'est à dire s'ils n'ont pas la solution ils vont battre la contre-campagne de mes effets si c'est qu'il y a des progrès merci lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici les médicaments les infirmiers les corps administratifs sont en grève lorsque nous sommes en train de discuter avec qui vous ici les enseignants par exemple du côté de nord qu'ils vont ils sont en grève même à l'équateur lorsque nous sommes en train de discuter avec qui vous ici on n'a pas passé fort on n'a pas le permis de conduire sur la voie de la voie aérienne on n'a pas avion je vous repasse la parole tantôt pasteur serge taboko je sais que vous avez tout le comme tout le monde un tout le monde vous avez alors on va rallonger le temps à chaque chaque invité pour que vous permettre de déployer tous vos idées sans interruption je donnerai désormais chacun dix minutes pour que vous puissiez bien vous exprimer et sans embâche monsieur joseph mbenza votre premier tour de paroles pour la n'est pas qu'on a entamé la thématique alors qu'elle est quelqu'un qu'en pensez vous merci monsieur le journaliste vous vous rendez compte de la qualité de nos adversaires en face ils sont incapables d'être dans le dans la thématique du bilan et il s'attaque à monsieur bâtiment ça c'est il nous a bon je vais je vais aller vite parce que le temps promettons écouter monsieur cabille est venu au pouvoir il a fait six mille cinq cents septembre jours on commence par là monsieur félix est actuellement à 1744 jours de son règne il ya le passif et les actifs c'est à dire il faut voir ce que cabille a laissé comme fondamental fondamentaux pour le développement du pays et ce qui est en train de faire dans sur le plan linéaire c'est ça la logique du raisonnement qu'ils n'auront pas parce qu'ils n'ont pas le niveau de débattre sur ces sujets-là deuxième à lancé secteur de l'administration c'est que cabille a laissé et c'est que nous sommes en train de faire cabille a nous a laissé une administration en déliquescence totale 3 384 mille agents non retraités allez voir les chiffres je ne donne pas de chemin ils ne donneront jamais des chiffres ces gens ici n'en ont pas pas qu'ils vont parler de bâti jusqu'à la fin il a reçu l'argent de cabille a pour la campagne deuxièmement deux cent vingt mille chiffres l'envient eu un peu jeudi des chiffres il ya des responsables des gens valeureux il ya des gens plus intelligents plus informés que nous je ne donne pas des chiffres des chimères aujourd'hui écoutez en 2004 cabille a nous apprendu des papiers mémis dans des tiroirs ça c'est le niveau de l'iccd de l'iccd ici nous sommes à la grande tribune s'il vous plaît s'il vous plaît allez le faire là bas messieurs tenez messieurs en 2004 c'est vous c'est vous tu commences tu crois que tu vas me déstabiliser rien du tout en 2004 à 2014 mais ce cabille a mis en place le saint le saint sap qui n'était que dans le papier mais félix arrive au pouvoir quand messieurs liao arrive il prend la fonction il met il met en oeuvre la saint sap qui est la caisse nationale des sécurités pour les agences publiques de l'état c'est la plus grande réforme de la retraite au pays le dernier retraité que cabille a payé c'était 2000 dollars mais félix arrive au pouvoir le huissier payé quand il va à la retraite 6000 dollars douze mois payer cash et puis déverser à la saint sap ça ce sont des chiffres je ne dis je ne parle pas de chimères 220 mille nmp aujourd'hui depuis que félix est au pouvoir on a absorbé plus de 100 mille qui sont entrés sur le parcours de la mécanisation ça ce sont des actifs augmentation de 30 pour cent des fonctionnaires de l'état sur leur salaire au mois d'octobre ici ils vont ajouter 15 pour cent ça ce sont des chiffres que je ne donne pas comme ça c'est réel vérifiable tous les fonctionnaires de l'état nous regarde allons-y sur les secteurs sur les secteurs de l'énergie cabine est parti il a laissé le taux en dessert en eau combien 11% en 18 ans monsieur le journaliste mais aujourd'hui avec félix nous sommes passés des 20 à 30% tenez construction de l'isine des captages d'eau de l'ozone aujourd'hui c'est 130 mille mètres cubes et 100 mille mètres cubes qui s'ajoutent qui sera achevé au mois de décembre tenez là nous sommes seulement nous sommes à l'emba yimbo c'est 30 mille mètres cubes nous partons l'électricité les besoins en électricité à kinshasa c'est 1200 1200 mégawatts aujourd'hui avec tous les efforts qui est en train d'être fait le poste de haute tension de kinsuka les possèdes de haute tension de kim bantseke aujourd'hui on avoisine 600 mégawatts à kinshasa il ya des moyens de transmission du courant aujourd'hui kakobola est achevé la ligne de transmission du courant à gongo à gungu à idiofa et à kikwiti la création des lanceurs pour électrifier les milliers ruraux c'est comme ça qu'on parle du bilan mais eux ils n'auront rien à dire tenez sur le plan des infrastructures parlons en mais kabila j'étais quatre ponts pendant 18 ans allez vérifier félix en est aujourd'hui à 60 avec l'office des routes le pont panda dans le haut katanga sans compter le bout d'ici vers carlouka vous comprenez messieurs kabila construit moins de 1000 km en 18 ans 60 points 60 pour aller vérifier à l'office des routes je ne parle pas de chimères kabila construit moins de 1000 km de roue pendant 18 ans aujourd'hui nous sommes à 1000 à entre 1000 et 1200 1 mai 2000 que le tenez si vous prenez qu'au louisie se louer une minute oui si vous prenez qu'ils vont bâcher sacania si vous prenez moins d'abord moi je ne cite que c'est là si vous prenez tchikapaka moins chat ça ce sont des routes construites pendant félix tu sais qu'elle dit les constructions des écoles tenez aller à la cellule financière du ministère de finances allez vérifier aller au bcco aller au punut 1210 écoles réparties dans les 145 territoires mais j'en avais vu 1910 vous en avez vu le présent à l'éino dira il a même ordonné que toutes les écoles construites donner aux enfants qui l'entrent avec le fonds social pour l'éducation moi je dis pas de chemin 760 centre de santé tenez il arrive au pouvoir un présent qui arrive au pouvoir il vous construit un hôpital abandonné il ya 112 ans hôpital général de référence de mamayama merci beaucoup mais il y en a encore beaucoup et ils n'ont rien a dit donnez moi la parole que je parle et non rien a dit tenez la construction des universités vous n'avez plus suffisamment de temps monsieur j'ai beaucoup dit et ils n'ont rien a dit donnez-nous le temps qu'on explique à la population je vous donnerai la parole tantôt mais j'aimerais bien qu'à la prochaine prise de parole vous puissiez nous donner toutes vos sources d'informations c'est dès qu'on vous dit tel hôpitel autant d'hôpitaux autant d'hôpitaux qui ont été construits vous n'êtes ok c'est telle telle structure qui a communiqué autant de nudes comme ça nous on est actuel très bien merci merci monsieur joseph benza alors monsieur riche isoaka je vous donne cette fois ci dix minutes réglez bien votre montre votre collébatteur aussi vont voir chacun va prendre autant de temps il n'y aura pas de 10 minutes 10 minutes pour que chacun puisse bien déployer ses idées comme vient de le faire monsieur benza alors mais c'est histoire quand vous n'aviez pas fini votre premier argumentaire à fait vous avez la possibilité de poursuivre merci beaucoup je vais répondre un petit peu j'ai suivi mon co débatteur qui a dit une chose qui m'a tellement choqué il dit nous n'avons pas des réserves de change mais c'est grave et ça ne peut pas sortir de vous cette élite la crème intellectuelle dire sur ces plateaux et qui a que nous n'avons pas des réserves de change mais lorsque nous n'avons pas des réserves de change sur le plan économique c'est un déclin c'est un grand déclin et les élites qui nous suivent qu'est ce qu'ils vont interpréter mais je vais un petit peu donner l'importance des réserves de change peut-être qu'il peut-être qu'il sait ou il a peut-être ignoré pour essayer de laver cela parce que ceux qui nous suivent vont se poser des questions à quoi servent les réserves de change et comment on dit que nous n'avons pas des réserves de change il a traité le budget de l'état de d'un budget fantaisisco etc il ya des mots qu'il a utilisés ici qu'il faudrait essayer d'éclairer un peu l'opinion d'abord il faut noter ceci les réserves de change sont d'abord deux avoirs détenu par des banques centrales nous avons une banque centrale dans ces pays nous avons une banque centrale dans ces pays deuxièmement je vais aller un peu plus vite le banque centrale peuvent intervenir sur le marché de change dans le but d'influencer le taux d'échange de sa monnaie en puissant des réserves de change c'est un cas précis ici lorsque il ya ici c'est à dire un problème de taux de taux d'échange le gouvernement congolais avait injecté la banque centrale faudrait dire ici avait injecté plus de 200 millions de dollars vous vous souviendrez ici pour maîtriser le taux de l'inflation qui avait déjà un taux d'inflation élevé il a fallu à la banque centrale d'injecter pour que nous puissions maîtriser le taux afin que la population ne souffre pas vous vous souviendrez de cela alors il est d'abord incapable de démontrer à suffisance les réserves de change qui étaient sous la gestion des kabila pendant plus de 18 ans nous avons vécu avec un réserve moins de 1 milliard de dollars j'ai dit bien moins de 1 milliard pendant 18 ans celui qui est à côté des faillou lui il était dans l'opposition des faillou les kabila n'avait pas un réserve de change même des 1 milliard mais vous avez un président qui arrive qui travaille avec la banque centrale avec le gouvernement on mobilise on a des réserves de change de plus de 3 milliards de dollars aujourd'hui il dit bien écoutez rien n'est fait mais qu'est-ce que vous dites la valeur de 1 dollar d'aujourd'hui ne vaut pas cette même valeur de 1 dollar après 10 ans et ça vous devriez comprendre puisque lorsque vous allez nous dire ici sous kabil on avait 4 milliards de dollars mais les gens mangeaient trois fois quatre fois par jour il faut noter aussi une chose que notre pays on l'a dit toujours ça devient une répétition c'est vrai que nous souffrons de cette de la problématique d'une politique économique nationale sur la production locale ça il faudrait vraiment le dire c'est un travail qu'il faut abattre chaque jour pour que nous sortions de cette de cette politique de la côte de consommer de tout ce qui vient de l'étranger c'est ça le problème que nous avons dans ce pays et que nous sommes en train de travailler la consommation de l'extérieur ce qui influence sur la balance de la balance commerciale à telle enceinte qu'on nous impose ce qui vient d'ailleurs et nous subissons aussi avec notre économie qui est détenue sur le minerai je l'ai toujours dit 60 plus de 60% notre économie est détenue sur les minerai et lorsqu'il y a variation de taux sur les marchés internationaux ça influence sur nous et ça aussi ça pose un problème et nous y travaillons d'ailleurs c'est pourquoi vous voyez le chef de l'état demander à ce que qu'il y ait s'il y a des partenariats gagnants gagnants avec des entreprises étrangères que la production soit que ces entreprises soient installées ici que nous bénéficions enfin que l'économie du pays avance et nous y travaillons d'arrache-pied donc on ne peut pas dire ici que nous n'avons pas des réserves d'échange et ça c'est terrible alors j'aurais entendu encore quelque chose ici que certains ont dit je vais rebondir un peu mon frère a parlé en disant écoutez l'article de l'annoncé dit que ceux qui sont dans les institutions ne peuvent pas faire ceci etc patata patati et qu'on avait mobilisé comment dirais-je le député etc les membres du gouvernement monsieur tu sais quel lorsqu'il est allé déposer sa candidature il est allé déposer la candidature comme tout autre candidat je dis bien comme tout autre candidat et notez encore une chose avant que le candidat président aille déposer leur candidature il y a ce ministre du portefeuille qui a demandé vous vous souviendrez à ceux qui sont des mandateurs qui sont des candidats députés nationaux et députés pour monsieur etc de déposer leur démission il faut vraiment suivre cela de déposer leur démission s'ils veulent continuer dans l'air comment dirais-je campagne etc dans les activités politiques c'est qu'ils sont des mandataires de le faire il ya certains mandataires qui l'ont fait mandataires publics mandataires publics évidemment je vous dis qu'il ya ceux qui l'ont fait par exemple vous aurez votre temps s'il vous plaît je vous ai laissé parler donc comme il est il venait sur ce plateau il n'est pas informé ceux qui sont arrivés la majorité de ceux qui sont arrivés je dis bien la majorité certains ont déposé leur démission alors quand vous n'êtes pas informé d'abord vous avez produit des images ici en montant qu'il y avait moins des personnes alors qu'il y en avait beaucoup alors revenons à la chose la plus importante les billes les billes les billes les billes je vais aller je n'ai pas encore atteint dix minutes je vais aller très très rapidement j'avais parlé sur l'appel et l'aspect de la sécurité reste deux minutes il reste de mille très bien sécurité sécurité j'avais pas la sécurité je vais démontrer d'abord la loi de la programmation militaire que nous avons mise en place pour pour c'est à dire donner la sécurité embellir la sécurité il faut il faille de loi il y en a des programmations militaires que nous avons mis en place dans le militaire ont reçu plus de un milliard de dollars mon frère a dit ici un billet des trois milliards dans un billet des trois milliards nous mobilisons déjà un milliard de dollars pour que la loi de la programmation militaire se mette en exercice pour que le militaire aille de moyens des l'air politiques générer des l'air politiques de ce qu'ils font nous avons déjà mobilisé un milliard de dollars deuxièmement je vais parler de la santé vous savez avec cette couverture santé universelle vous avez suivi c'est que les chefs de l'état fait ici les hôpitaux qui sont et ont été construites et ça vous les savez partout que ce soit là bas que ce soit ici à kinshasa ce soit dans beaucoup des provinces il ya des hôpitaux mon frère l'a dit si vous voulez nous allons vous il ya des références vous pouvez aller vous informer vous êtes intellectuels et vous verrez ce que nous avons fait nous parlons sur l'enseignement la gratuite de l'enseignement c'est la constitution je suis dans mes deux minutes la conscience de l'article 43 parle de la gratuite d'enseignement plus de 6 millions d'enfants et vous le savez plus de 6 millions d'enfants auraient gagné l'école aurait gagné et vous étudie sans problème sans difficulté et les écoles sont en train d'être construites tous les jours ici parlons de l'emploi sous tsikédi 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 a créé beaucoup d'emplois et vous le savez d'abord merci beaucoup vous viendrez ici pour chuter vous vous souviendrez non s'il faut parler des emplois je vais vous le dire ça est tranquille sur la sur l'aspect de l'emploi il ya lorsque tsikédi est arrivé président de la république on a recruté des inspecteurs de finances certains n'étaient pas il ya eu des critères pour récruiter des inspecteurs de finances il ya ceux qui sont devenus des inspecteurs de finances les ministères du travail a recruté des contrôleurs des inspecteurs du travail plus de deux mille quelques inspecteurs du travail ils ont eu travail merci beaucoup ici lorsqu'on nous parlons des transcours il ya eu des congolais qui ont été récrutés merci beaucoup le truc de les magistrats qui ont été récrutés le truc des montages des véhicules il ya eu des emplois qui ont été donnés et merci beaucoup plus de 50% on a gagné le temps merci beaucoup on a compris on va dans la continuité merci beaucoup je pense j'ai les 10 minutes j'ai mes 10 minutes cher dan vous venez d'écouter les régimes en place parce qu'ils ont la gestion voilà pour défendre les bilans ils sont tentés de baladisser sur le bilan parce qu'il n'y a pas de bilan vous comprenez messieurs benza messieurs benza vient de dire que il ya des réformes significatives dans l'administration publique je suis en train de rappeler messieurs benza ici kabila a laissé l'ENA l'écon national d'administration kabila a laissé sainte sap kabila a laissé sainte rap tout ce que nous avons aujourd'hui au niveau du ministère de la fonction publique ce sont des réformes laissées par kabila exécuté par matata lui il a parlé ici sur les retraites c'est la retraite des fonctionnaires messieurs mais c'est dan mais c'est bien ça je suis en train de l'informer ici en 2013 matata premier ministre n'est ce pas il y avait la présence de la banque mondiale qui devrait travailler avec le gouvernement qui voulait nous faire on était plus de 600 millions de dollars pour payer les retraités parce que ce processus des retraités a été déjà avancé depuis 2013 il doit s'informer parce que vous avez le pouvoir c'est aujourd'hui par exemple qui est les ministres et liao qui vient qui viennent d'exécuter le problème qui a déjà été avancé en 2013 ça j'ai je termine avec lui je suis avec je prends messieurs le programme qui n'a pas été exécuté depuis de 2013 à 2018 on n'a pas exécuté le processus le processus de mise en retraite des fonctionnaires a commencé depuis 2013 n'est ce pas avec avec président kabila et la banque mondiale avait accepté de pouvoir nous accompagner à hauteur de 600 millions de dollars pour payer ces retraités n'est ce pas nous étions dans ce processus dans l'exercice de continuité des pouvoirs n'est ce pas ils sont venus juste exécuter l'endettement qui est cabille avait révisé de 600 millions de dollars aujourd'hui ils doivent nous dire parce qu'aujourd'hui les retraités parmi les fonctionnaires parce que nous avons même des oncles nous avons des oncles qui sont retraités jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore touché l'air ils n'ont pas encore touché l'air l'argent c'est une réalité il doit vérifier je suis ici dans l'air du bilan je pense sectaire par sectaire province parfois je suis en train de dire ici président je serai n'a pas un bilan vous comprenez si vous levez si province qui réunit notre pays notre 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 pays je pense seulement la province du lois là-bas vous savez qu'il y avait un gouverneur qui avait démissionné parce que les présidents et c'est vrai que les gouverneurs du lois là-bas qui est notre gouverneur c'est les gouverneurs de stidobank je pense seulement la province du lois là-bas dans la province du lois là-bas nous avons les barrages de boussanga qui est quand joseph kabila a commencé depuis 2011 nous sommes dans la province du lois là-bas dans le village de boussanga qui est lui joseph kéki félix c'est dit est allé inaugurer aujourd'hui c'est un processus c'est un travail que j'ai qu'à bila avait laissé depuis 2011 je prends je prends l'aéroport international d'écologie ils doivent s'informer thomas louak a ministé des itper bienvenue le yota les pca de la rva en 2007 ils sont venus prospecter les travaux de la construction de l'aéroport international du lois là-bas je prends l'assemblée provinciale du lois là-bas il ya pendant même c'était pendant cette même période thomas louak a visité l'assemblée provinciale et le gouverneur mouillage que je suis en train de saluer en passant en 2020 il était question maintenant de pouvoir rendre l'ouvrage devant les députés j'ouvre une parenthèse en 2020 je pense fin des fins 2020 début 2021 le gouverneur mouillage avait demandé au président de pouvoir devenir inauguré les barrages de boussanga à cette époque les conseils du président tu sais qui avaient dit non cette histoire de kabila nous ne viendront pas c'est pas ce qu'on tourne et se construire par kabila voilà aujourd'hui les bilans des kabila devient les bilans de ce qui est je pense juste pour la province pour la province du lois là-bas je suis en train de leur poser la question si vous avez aujourd'hui les vos bilans réalisés dans les lois là-bas d'aller au d'aller au katana vous avez quoi il n'y a rien nous sommes avec vous ici à kinshasa il nous présente n'est ce pas la construction de l'hôpital maman est ce qu'un président peut être l un président peut travailler pendant tout son quinquennat pour laisser au peuple congolais la construction de l'hôpital de maman mais au moins il est là selon les informations aussi que nous avons notre position il paraît il ya un ppp entre le gouvernement congolais et l'indien l'indien de l'hôpital je connais pas son âge à juger il ya un ppp vous comprenez il n'y a pas un bilan le messieurs 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 qui messieurs mbenza joseph vient de dire il ya la construction de la route colouisie-solouisie messieurs mbenza vous devrez vous en confirmez sur cette route moi j'ai des terrains moi j'ai des concessions sur cette route la route n'existe pas vous comprenez je connais bien les lois là-bas je connais bien le congo sur cette route là je t'informe j'ai des concessions la route n'existe pas mais je suis considéré de voir que cette route entre dans les bilans dans les bilans des désagrées parce qu'il n'y a même pas il n'y a même pas un kilomètre d'asphalte même des routes bitimei ça n'existe pas sur ce que je vais vous montrer des photos j'ai des photos ici parce que j'ai des concessions comment vous mettez ça dans les bilans je suis en train de ça je pense tellement les lois là-bas est-ce que nous pouvons aller avec vous dans les lois mamie trouver les contrats ou les réalisations deux minutes les réalisations de felix josekedi dans le lois mamie est ce que nous pouvons aller même avec vous dans votre village qui a des réalisations il ya un bilan des présidents josekedi dans votre village à vous parce que le contrat les contrats les fameux projets 145 territoires décodables je suis en train de vous je suis en train de vous dire ici nous nous faisons des recherches nous sommes allés même au niveau de la bceco pour voir la continuité la bceco la bceco là bas l'information notre possession les colas et quoi les projets est en arrestation parce que les bailleurs qu'il y avait assuré le financement du contrat pdl 145 territoires qui est le pnid c'est dit ce régime n'est pas crédible c'est comme ça que ce projet là est en arrêt aujourd'hui qui me cite combien d'écoles combien d'hôpitaux qui sont combien d'hôpitaux en aval pardon ils l'ont dit avant que le projet ne démarre ou après c'est après après c'est les pendant les cours c'est léglé pour les projets en cours donc pendant cette période parce qu'ils sont dans l'exécution une minute oui finissons dans l'exécution de ce contrat termine vous avez vu que les traités du pdl 145 territoires a été dit a été même traité au sénat vous avez écouté les sénateurs qui est de l'équateur josé qu'il a il a dit c'est 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 inconcevable au niveau des sénateurs on demande l'évaluation du contenu du projet 145 territoires on dit aux sénataires non nous allons revoir ça en 2000 en 2024 se frappe c'est une réalité les présidents c'est qu'il n'a pas un bilan parce que c'est qu'ils vont les clouer n'est ce pas pendant c'est pendant sa campagne c'est son bilan je prends seulement maintenant le pont c'est qui c'est le plan c'est qu'il n'est pas un critère je prends les secteurs c'est que j'étais en train d'aller secteur par secteur vous savez que ces gens ici ils nous ont amené l'état des sièges aujourd'hui quelle est l'évaluation de l'état des sièges aujourd'hui l'état des gays les régimes ici vient de nous deviennent merci beaucoup vient de nous amener vient de nous amener les assez aujourd'hui nous assis en difficulté des pouvoirs merci beaucoup les pouvoirs très bien quitter on va passer à cause des accords bidon à l'ésite qui sont assignés à l'écran merci beaucoup à l'écran avec les compétences à l'église à l'exemple c'est certes pas que c'est certes si vous nous donnez l'état d'accord merci je crois que dans un avenir proche on va demander à nous aider à l'également notre projet de société pas s'il ya quelqu'un qui a le souci de transformer ce pays il a une vision il a un projet de société pour ces pays martin fayoulou j'ai sali tous les compatriotes qui sont tentés de l'accompagnement ces moments dans les cuilloux donc vous avez vu vous même les images c'est à dire c'est l'homme un produit consommable contrairement aux produits périmés qui sont propres à la consommation permettez moi bon je n'ai pas assez d'état mais je vais juste toucher dans quelques minutes le secteur sécurité je vais reproduire mot à mot les propos de mes autres compatriotes fait ici nous sommes les 7 non les 17 juin 2021 mais c'est fait c'est ce qui dit c'est si j'ai toujours dit ça tant que je n'aurais pas réglé ces problèmes de sécurité je n'aurais pas réussi mon mandat de président de la république vous devez comprendre que c'est la priorité des priorités chez moi et lorsque nous sommes en train de discuter si c'est beau plateau ici mais c'est fait c'est qu'il n'est pas non n'est pas en mesure de descendre à rupture c'est à dire mais tu m'as dit de déranger mais c'est ce qui est incapable de sionner les territoires tous les territoires de rupture mais c'est ce qui est incapable de sionner tous les territoires des masses ici lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici quoi mot est ingérable parce que la scène est incapable d'aller à rouler là bas lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici une grande partie des bandes où nous est déstabilisé lors et les informations notre possession les mobs bonnes nous traversent même dans le congo central même ce qu'on appelle ici les sécurités il mène donc ils sont incapables de donner la sécurité aux congolais et vous voyez tous les amis ce qui sont au pouvoir à tout moment quand nous sommes avec eux dans les médias c'est à dire ils sont un bilan cuisant pardon un échec cuisant c'est à dire il n'a même pas un bilan c'est pourquoi je vous ai dit dans mon propos introduitif lorsque vous avez posé la question sur les bilans j'ai dit les bilans doivent être mis sur le programme et le programme doit être c'est à dire le programme également doit être chiffré secteur par secteur et quand on vient par exemple c'est fait ce qu'il dit ceci ici nous sommes le 2 mars 2019 la rdc mon pays ou notre pays ne dispose que trois millions quatre kilomètres des routes revêtues ou ça tu voulais dit bithymé soit près de 6% seulement et cette situation qui n'est pas digne d'un grand pays comme les nôtres ou les congou ça c'est fait c'est pour ça alors vous venez dans la gestion moderne et cher compétent je sais pas c'est c'est quelqu'un que j'admire beaucoup il est intelligent je peux pas peut-être dire des choses ici parce qu'il est devant moi ou soit nous sommes en train de faire ce débat mais malheureusement ils sont peut-être sur l'intelligence il confond et je sais pas si pourquoi tu n'aurais pas fait la nuance ou la différence entre la desserte en eau et la création soit la construction l'érection des barrages messieurs érigé messieurs c'est quoi ce qui est ici allez-y allez-y lorsqu'on crée une barrage pardon on crée un barrage ne dérangez pas messieurs les barrages l'eau qui est créée là bas par exemple à nos zones l'eau là n'est pas desservie directement des ménages desservie l'eau ou l'électricité c'est-à-dire il y a une autre étape c'est-à-dire vous allez l'assigétir ou soit le demandeur vont aller à la ciné ou soit à la résiduison faire ce qu'on appelle une demande et quand vous faites une demande la ciné ou la résiduison va vous déballer un document qu'on appelle dément de raccordement et dans les déments de raccordement tu peux pas dépenser moins de 300 dollars par exemple à la résiduison pas moins de 300 dollars pour avoir l'eau à la maison cela ne veut pas dire que lorsque vous construisez une usine vous comprenez et vous avez l'eau à la maison tu peux construire une usine mais on n'a pas l'eau à la maison vous comprenez c'est-à-dire oh la constitution dit ceci dans son article 42 si ma mémoire ne me trahit pas l'eau et l'électricité c'est un droit pour chaque congolais c'est-à-dire créer des usines c'est bien bon mais desservir l'eau dans des ménages c'est une autre étape vous comprenez donc malgré que ce sont des projets comme l'ami a dit ici ce sont des dons n'est pas de chinois et de corresse ma mémoire ne trahit pas c'est ce sont des projets que vous avez trouvé mais ça c'est un acquis on ne refuse pas mais desservir la population et vous avez trouvé le pourcentage en termes de cette annonce était à l'auteur de combien en électricité c'était à l'auteur de combien il faut faire parler les chiffres lorsque un autre élément vous confondez également certes je suis pas espère la différence entre construire une route et à splatter une route réhabiliter de route ce n'est pas équivalent à construire une route parce que selon les espères construire un kilomètre de route c'est un million de dollars c'est pendant réhabiliter un kilomètre ça n'a pas le même montant c'est pas le même c'est pas la même hauteur c'est pourquoi par exemple au bonheur nous blandir un document ici juste les études si la faisabilité pour quelques avenirs ici et dans la vie de kinshasa on a débouché je crois un million de 100 millions de dollars merci beaucoup pour réhabiliter les avenirs qui existent donc j'ai terminé par là mais c'est dans la gestion moderne chez compatriotes réhabiliter une route un bâtiment par exemple dans une université qui a un comité de gestion ça s'appelle la routine c'est un s'appelle la routine mais ce n'est pas ça venir dire qu'il a construit les universités allez-y allez-y un bâtiment merci monsieur le journaliste et l'établissement médical raccorder la parole et je félicite bâti loukwebo le président du sénat parce qu'il a un homme intelligent un homme de valeur et je félicite augustin kabouya de m'avoir à ses côtés comme communicant du parti parce que nous sommes des hommes de valeur mais l'autre côté nous n'avons que des menteurs tenez là c'est que nous disons monsieur 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 appréciez vous vous savez ce qui va arriver pour vous maintenant là je commence par ses menteurs d'abord il commence à monter un peu d'élégance non il n'y a pas d'élégance mais il nous attaque c'est déjà de la boîte de nuit ici il n'y a plus nous allons c'est la politique dit au contact il parle de 3 millions non 58 mille kilomètres de roues c'est félix qui a manqué les yeux tu as monté sur ça les félix qui a manqué les yeux il a parlé de cette idée il faut il faut il faut il faut les démarches et démarches et démarches et bigotez-le s'il l'a réalisé ou mais attendez s'il vous plaît attendez première correction première correction de votre mensonge deuxième mensonge deuxième mensonge je viens chez ce monsieur du de du carbiviste venez attendez oui c'est monsieur a menti il parle du pinude il parle du beseco mais finalement tu veux dire quoi le pinude n'est pas le bailleur c'est un intervenant dans le programme fait le programme c'est un milliard 600 millions prémer des comptes et des caissés c'est 760 millions de dollars sont propres du l'état de l'état congolais vous montez ici et vous êtes un bel costume mais ce n'est pas sérieux où se les manger des concessions et c'est sans notre problème donner des images vous avez monté sur les images de samedi nous nous étions là messieurs vous êtes incrédule attendez on va en partie attendez je vais je vais en finir avec vous vous mantez ils n'ont donné aucun chiffre ils n'ont donné aucun principe sauf mon frère qui leur a donné le cours d'économie sur la loi des finances moi je leur dis je suis factuel tenez on va les chiffres par chiffres on y va il parle de l'hôpital général de mamayemo et il dit en politique c'est pas il paraît je vous dis la vérité ce n'est pas un contrat public plus construit le seul contrat public privé partenariat public sur l'hôpital sur l'hôpital du cinquantaine est c'est 114 millions de dollars engloutis avec ces petits trucs là mais hôpital général de mamayemo première fois c'est 58 millions de dollars c'est le fonds propre de l'état congolais était le mot de confère ministre de son état à l'époque il veut mentir ici avec des belles costumes deuxième chose le président a construit l'hôpital de la mouya pourquoi vous n'en parlez pas c'est un certain c'est un grand édifice il a conçu l'hôpital tertiaire de cancati monsieur 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 attendait monsieur soyez discipliné la pression de cancati oui vous connaissez ce qu'on appelle tertiaire et l'hôpital tertiaire vous allez à qui tourne à l'hôpital militaire de kitona c'est depuis le port colonial vous à l'hôpital militaire de bougnans réhabilitation construction des universités c'est le seul président qu'il a l'opposé l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital monsieur l'hôpital parce qu'il s'est fait c'est quelque chose qu'il n'existe pas à l'hôpital mais attendez vous avez parlé j'étais calme messieurs si vous allez aujourd'hui à l'université pédagogique nationale de l'hypn vous vous mettez sur le terrain vous comprenez que ces gens sont des mauvaises choses on a conçu l'hypn ce qui est arrivé à l'hypn n'est jamais arrivé depuis que cette université a été conçue kabil a conçu un battement qui a coûté un million de sami qui a été tout détruit parce que c'était mal construit il ya une btp l'université de bounia l'université de canadien boujimaï il espère qu'ils s'en gagnent je ne montre pas allons-y allez voir l'aérogare de boue indépendant de 18 ans de kabila aujourd'hui allez voir allez voir alors parlons des colloies un autre mensonge monsieur mouillage a laissé 160 colonnes à coloiesi et madame fifi est obligé d'échanger le contrat avec l'ancien partenaire parce que c'était sous facturé nous sommes au courant heureusement que je suis là vous vous avez menti sur toute la ligne dans toutes les missions messieurs le journaliste la réindiciel réindicialisation de la rdc mais c'est en marche tenez la j'ai camille aujourd'hui pendant 18 ans et ils ont émietté ils ont détruit avec leur camille en tête mais aujourd'hui la j'ai camille avec son filière sa filière de germain ddl production locale de germanium du cuivre et de l et j'en passe allons-y c'est ce que c'était national des chemins des frères mais ils ont détruit avec moïse katoumbi qui a donné le blason de la société nationale des chemins des frères n'est ce pas c'est félix avec vingtaine de véhicules et de transport sans wagon avec quatre vedettes pour le sud qui est déjà disponible sur place messieurs allez-y à la zone économique spéciale de maloukou vis une des fabrication des carrosses 500 jeunes qui ont pris un qui ont trouvé du travail à la douzième île une mettez isine d'assemblage de 500 emplois on va isine de montage des véhicules agricoles à maloukou isine des pré-fabrications des boissons pepsi ici à maloukou c'est ça qu'on appelle la réindiciation on y va encore messieurs isine de raffinage de l'or à boucavou allons-y à jamais ils n'ont jamais eu de nous nous sommes factuels on n'a pas dit que félix a résolu le problème mais les jalons qui sont poussés c'est pour un développement harmonieux messieurs les journalistes 6 millions d'enfants parcours sur coller c'est l'équivalent du congo de la ville 2 milliards de dollars par an messieurs attendez messieurs quelqu'un qui vient au pouvoir quelqu'un qui vient au pouvoir il est fait du quel équivalent du congo de la ville et vous dites il n'a rien fait conclué conclué c'est pour dire ceci en face de nous nous n'avons que d'une opposition immature et irresponsable qui 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 n'a pas de discours mais voilà a besoin de 2 milliards pour faire fonctionner la question des renseignements vous avez dit à monsieur mais c'est retenir que les bilans des chefs de l'état ne peut pas tu peux pas résumer les bilans des chefs de l'état par réhabilité je reprends la parole des pratiments d'initiative où il ya des comités de gestion c'est une honte je reprends la parole l'émission est à et à la fin voilà je je crois que les on doit rebondir s'il vous plaît on a commencé par vous les téléspirateurs qui vont devoir voter ont suivi les deux tendances et eux mêmes vont faire le choix nous n'allons pas influer sur le choix des de l'électorat il est lui-même maître de son destin il va se prononcer et bien c'était ça l'objectif de cette émission que chacun chacun puisse présenter les arguments sur cette ce bilan qui pour certains est mauvais pour d'autres il est bon il est même très bon selon monsieur benza monsieur rick extrêmement bon mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi retrouver nous retournons demain avec le même plaisir sur une autre d'autres questions d'actualité à demain nous sommes le point entre les états unis le canada et la rdc exo freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard manque h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limites 1